et yo tout le monde c'est tiob je suis ravi de retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de satisfactory alors ça fait un moment que j'ai enfin ça fait un moment du coup plutôt que j'ai pas tourné j'ai pu jouer un peu mais je ne pouvais pas enregistrer ce qui fait qu'il ya eu quelques changements quelques avancées je ne sais même plus si ça a cet effet à l'époque donc toute la partie raffinerie voilà donc on a la partie raffinerie avec nos deux quatre douze douze non aïe douze moins de 10 du coup non non 11 11 raffinerie à maintenant 12 attendez non 12 plus 3 donc 15 à y arriver avec 15 raffinerie donc j'ai du stock de caoutchouc tu en voilà j'ai de réservoir de pétrole lourd ils sont presque vite c'est bizarre j'ai du plastique fin tout ce que tu veux j'ai du carburant sur tout ça qui est ça qui m'intéresse et c'est en train de se remplir ou c'est plein là ok ça c'est pas plein quoi et j'ai dû rajouter que moi j'en avais pas avant je n'avais pas assez avant quelques centrales de fuel ce qui fait que ma capacité d'énergie est passée à presque trois plus de trois gigawatts c'est beaucoup donc 3300 mégawatts grâce à cette prodigieux d'usine qui en échange de carburant uniquement c'est le côté positif me produit 150 mégawatts donc j'en ai produit j'en ai fait 10 donc ça me produit 1,5 giga par usine ça plus les 1,8 giga que me produisait le charbon là je suis passé à plus de 3,3 giga et j'ai pas trop de problèmes si en fait j'en ai mais problème principal c'est ok là j'en ai du stock c'est en fait que je vais avoir très très vite rempli mais mes conteneurs et que le problème comme on disait si j'ai un conteneur qui est rempli derrière ça produit plus et ça produit plus c'est pas bon donc je vais en rajouter quelques-uns pendant que je suis là et on passera au reste le oui j'ai également fait d'autres petits changements même petit oui j'ai fait d'autres changements au niveau du au niveau de la base vous verrez j'ai comment dire ah c'est pas le bon côté ça bien j'ai débloqué énormément de nouvelles techno ce qui fait que j'ai dû recalculer un petit peu tout au niveau des produits qui étaient nécessaires des quantités que je pouvais faire etc en fonction en fonction de nouvelles recettes alors je vous montrerai ça tout à l'heure on a convoyant mk3 c'est là non mais déconne pas tomber notre une deux fois d'affilé là attend c'est hop c'est bien entré là ah ouais j'ai dû faire envers hop là voilà on est arrivé tac tac merci beaucoup tac 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 là y'a un poteau ça va y en plein dedans pas ouf et tac tac ce qui fait que là je vais dire normalement c'est censé arriver mais ah bah non mais ça c'est l'entrée alors tac pardon c'était pas le bon endroit donc là du coup de l'autre côté aussi euh bon alors on a le caoutchou qui sort et qui aura cette fois 3 stalkers plutôt que d'un ce qui fait que là ça va reproduire déjà je sais plus où non et si ça produisait déjà là ça produit c'est parfait et le plastique pareil je vais les mettre en ligne ici oui ça sera très bien voilà j'ai plus la place hop on va essayer d'avancer au maximum voilà ce qui fait que tout va aller dans celui-là je vais avoir de la place pour stocker ça va me reproduire du pétrole brut et euh voilà c'est un point du pétrole brut qui va dans dans ces réservoirs bon là ils sont presque vides ça va se remplir et le pétrole brut qui sera transformé en carburant euh pétrole lourd hop là comme je disais il y a eu quelques changements aussi à la base alors je vais voir si je suis sur le trajet je vais vous montrer je vais vous montrer je vais vous montrer mon tableau euh allez on va voir si c'est possible faire une nouvelle scène ouais prenons le transport pendant le trajet euh gros saut merdo qu'est-ce que j'ai fait ça marche pas très bien tout ça alors là écran noir vous voyez c'est écran noir pourquoi ça fait écran noir c'est pas normal excusez-moi coucou écran 1 allo allo bonjour bon bon et si je fais ça bon c'est pas si pire on va dire hop voilà euh je peux me faire euh voilà alors qu'est-ce qu'il en est en gros pour faire gros j'ai répertorié un petit peu toutes les tous les plans qui étaient faisables alors pas tous mais une grosse partie des plans qui étaient faisables au niveau de la consommation comment ça consommer etc en fonction de la quantité qu'on voulait faire par exemple lingot de fer euh si ça me consomme donc du minerai de fer ça m'en consomme 30 ça produit lingot de fer ça m'en produit 30 ce qui fait que là si je dis ah j'en veux 3 hop euh moi ça me fait le calcul à côté ça me consomme 30 et ça me produit 30 et euh bon là je vais retirer parce que ça m'intéresse pas et à côté ça me dit salut voilà toutes les ressources voilà ce que tu consommes voilà ce que tu produis etc et euh donc j'ai essayé d'équilibrer un peu tout ah oui non ça c'est normal pour avoir une production on va dire d'un peu tout par exemple contrôleur d'IA oscillateur à quartz etc euh mais euh que je me prenne pas la tête à me dire ah oui mais là par exemple il me faut des cadres modulaires ok mais il m'en faut tant euh mais des cadres modulaires ça se fait avec ça ça par exemple les cadres modulaires ça se fait avec euh je sais plus quoi voilà ici là ça fait avec des plaques de fer renforcées des types de fer ah oui mais des plaques de fer renforcées ce sont des plaques de fer et des vis ah oui mais des plaques de fer et des vis ça se fait avec du fer et en fait à chaque fois se dire ok mais du coup ça me rajoute tant de fer en original il faut que je calcule le nombre de vis etc ce qui là j'ai pas besoin de me prendre la tête dès que je rajoute une quantité ça dès que je rajoute par exemple ah oui je veux faire une usine de cadres modulaires lourds ça me rajoute les cadres modulaires lourds en production ça me rajoute les quantités consommées etc voilà grosso merdo voilà j'ai fait un joli tableau ça me facilite la vie puisque je suis un grand fainéant et je peux passer au reste de la suite maintenant on va revenir sur le jeu c'était un petit interlude pour ceux que ça intéressait alors on est retourné à la base donc ce que j'ai fait pendant l'instant c'est que j'ai pas tout fini oula j'ai clairement pas tout fini j'ai fait la division en étage donc qu'est-ce que j'appelle en étage ici j'ai tout oui c'est le bordel c'est le bordel mais ça fonctionne cet étage là fonctionne très bien je l'ai testé y'a pas de souci et ça fonctionne très bien donc ici on a les raffineries pour le faire parce que j'ai eu une nouvelle recette du minerai de fer et de l'eau ça me donne plein de lingots de fer donc en fait j'ai besoin d'énormément de moins de minerai de fer pour le même nombre de lingots et autant vous dire que c'est ultra pratique donc ça c'est tout ça c'est le raffinage de fer à côté oh mais ça ça a été terrible ça ça a été terrible à faire je veux plus recommencer c'était je me suis bloqué un nombre de fois par lignol dedans c'est la production d'acier je sais même pas si je peux avoir une bonne vue autre que ça donc l'acier c'est charbon et fer minerai de fer je veux dire et donc j'ai mis 2, 4, 6, 8 10, 12, 14, 16 16 plus non 6 non 6, 12 18 18 qu'on devrait y avancer vous voyez que pour faire tout rentrer c'est la mer voilà voilà j'ai j'ai 3 étages déjà rien d'entrée on va dire partout je sais pas si je peux trouver un bon coin pour le voir honnêtement c'est tellement serré à faire tellement voilà là j'ai un étage avec 5 entrées qui se fait sur 3 étages donc on en a 15 et tout en rond j'ai un truc supplémentaire donc on a 16 en tout on a 16 entrées de minerai pour faire toutes les alimentations minerai charbon hop je crois qu'ici on verra mieux petit à petit ouais voilà ça verra mieux petit à petit les sorties je les ai fait passer par dessus hop ce qui fait que ça m'arrive ça m'arrive comme ça c'est plus simple donc pour 2 entrées j'ai une sortie et regardez c'est un chantier ce truc c'est là pour le coup une vraie vraie usine à gaz enfin pas vraie vraie mais ça ressemble tellement c'est un vrai merdier c'est un vrai merdier c'était très drôle à faire et en même temps très chiant c'est bien à la fin quand t'as fini où tu fais oh ça fonctionne surtout ça surtout ça voilà donc ça nous sort des lingots d'acier et à la fin bon je fais juste les lingots de cuivre on va mettre un peu de lumière non c'est pas ça que je vais faire c'est ça lingots de cuivre je sais plus du tout combien j'ai de fonderies j'en ai un nombre assez important oui parce que j'ai 5 je crois je suis pas sûr je dois avoir 1 2 3 4 non 4 mines de cuivre dont je crois une pure donc elle me rapporte vraiment pas mal celle là voilà j'en suis arrêté là si les ressources je les regroupe tout au bout je les fais monter sur des convoyers et je les fais passer sur le plafond grâce à un truc que j'ai découvert et tout arrivera hop tout au bout là bas on va y aller oui du coup j'ai décalé les conteneurs pour qu'ils arrivent là parce que ça me prenait beaucoup de place j'en ai dit j'ai utilisé beaucoup de matériaux qui étaient dans mes conteneurs donc ils sont vraiment pas tous plein moins loin de là donc deuxième étage forcément assez haut parce que les raffineries sont très hautes donc faut pas faut pas que les cheminées elles arrivent en plein milieu quoi déjà rien que là c'est tout pile il faut avoir un ou deux mètres de radeau donc deuxième étage j'allais commencer à faire la partie acier oui la partie acier si j'amène du béton c'est que c'est de l'acier c'est de l'acier j'ai un doute d'un coup je suis en mode comment le genre de produit de l'acier et comment il me faut de production d'usine d'acier je vais regarder sur mon petit document ça c'est le côté pratique il me faut c'est où l'acier ah voilà 16 il me faut 16 constructeurs donc pour que les l'acier deviennent des barres et des tuyaux donc il va falloir préparer tout ça ah oui en plus j'ai débloqué la façonneuse qui permet de prendre 4 je sais pas si je l'avais débloqué avec vous mais 4 ressources à l'entrée ça c'est super fort pour pas pétrole c'est le classique 16 constructeurs j'avais commencé à les faire tout en longueur c'est à dire remettre les 16 sur une seule longueur donc 2 puis 2 puis 2 puis 2 et l'appareil à côté oh j'ai une flemme les gars en fait ça part partout et non j'ai très très beaucoup la flemme donc on va partir sur du A16 divisé par 3 ça marche pas je vais faire par 2 4 4 8 4 4 16 oh allez je vais faire comme ça hop donc ça moi ce qui est bien c'est que ça prend pile 1 1 en largeur au niveau des fondations alors c'est peut-être 1 ou il y a après quand même peut-être un pouille après si je veux faire ma répartition mettre là hop 1 2 j'ai fait ça comment on va mettre ça partout 3 4 5 6 7 et 8 donc là on a la moitié parce que j'ai peur que ça déborde là-bas il y a toute la partie fer à faire ça va être énorme et là je crois que j'ai de l'acier aussi qui arrive attends bah ouais j'ai de l'acier qui arrive là donc on va continuer de ce côté là ça sera plus simple hop en plus je me suis arrangé pour que pour l'acier ça arrive par il y a pile la moitié qui arrive d'un côté et de l'autre comme ça je sais que j'ai juste à faire 6 constructeurs d'un côté et 6 constructeurs de l'autre je me prends pas de chou et ça devrait fonctionner parfait hop 10 14 15 et voilà donc là on aurait une entrée là et on aurait une entrée ici voilà le but le but non le but le répartir en 2x2 donc là j'en ai 8 j'ai 8 arrivées de d'acier donc là 2, 4 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et derrière cette suite on va direct mettre ça là on va direct les brancher hop 1, 2 alors je reste en convoyeur M4-3 parce que pas besoin de plus ah oui mais attends je suis en train de penser à un truc c'est quand même ma répartition parce qu'il m'en fallait 16 mais c'est 10 poutres en acier et 6 puyaux de cuivre ok donc on va faire poutres en acier là je préfère faire comme ça c'est impeccable on va choper le bas par contre très vite ah oui c'est un petit problème de centrage mais c'est pas très grave le jeu le jeu hop on essaie de faire ça bien quand même faut pas déconner ce qui fait que j'en ai plus que 4 à aller là c'est bon c'est impeccable j'aurais même pas à me prendre le chou normalement les 4 ils vont être faciles à mettre 1 2 3 4 alors il faut que ça y est on va essayer de le faire arriver là ça touche pas ça touche pas ouais je pense que ce sera mieux comme ça avec en prenant celui du milieu parce que limite on place là ouais alors limite mais du coup non je vais prendre ça et je vais dire toi tu vas là à mon ami on est bien ça frotte pas toi tu peux aller directement et toi si je te dis d'aller là tu vas empiéter je suppose oui je l'ai vu empiéter un pouillage je suis pas sûr ouais ça devrait être bon voilà c'est que ça c'est que ça et imaginez ça mais sur 5 de largeur et 3 de hauteur et à la fin en fait t'arrives même plus à passer c'est véritablement t'arrives plus à passer en fait tellement t'es serré un peu partout ensuite on va tirer nos câbles enfin nos câbles nos convoyeurs plutôt que là toi tu vas alimenter ouais comme ça tac 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 voilà bien passe 1 2 il faut que je pense à garder de la place pour l'autre côté non c'est pas beau là c'est pas beau du tout non ça va dépasser donc on va faire comme ça j'ai alimenté les deux oui j'ai alimenté les deux c'est ce que je viens de faire et là faudra que je fasse sortir mais je pourrais peut-être sortir par dessus ou quelque chose comme ça voilà je dis merde c'est du mk3 c'est pas fou soit là je dis hop on va comme ça non je vais mettre la hauteur quand même faut pas déconner euh non d'ailleurs on est pas là mon ami si toi tu es ouais je peux dire ça ça touche ou pas non ça touche pas ah pas grand chose mais et là pareil mais là en général je suis obligé de de monter d'un cran d'un cran ici coucou et là ça touche pas vraiment c'est limite mais c'est le virage ça va quoi ah ouais non ça va pas tant que ça en fait j'avais pas vu j'avais pas vu on va tricher un peu tricher entre guillemets c'est que là je vais dire fais moi un pilier là non ça risque pas ça risque de pas être mon fais moi un pilier genre là ou en face hein en face de celui là on va rester là je crois que c'est ça hein non intro hop fais moi un pilier comme ça zut zut de fuite et ici là je retire ah mais oui mais oui mais non bah oui mais non bah non mon gars comme ça c'est pas ici c'est pas au moins hop ici par exemple on se rend pas alors là si ça passe tant mieux mais je parierai pas un un copa un copa un poca un quota non non plus merde j'ai plus nous terrible ça un copec d'ailleurs si quelqu'un sait ce que c'est un copa c'est vrai que qu'est-ce qu'un copa c'est de la monnaie dans un autre pays ok alors là on voit que ça passe on va le décaler là tac on va faire parler et comme ça au moins ça ça ne fera pas moi et oui oui j'essaie allez lâche moi pardon c'est original des fois allez là on peut supprimer ce pylône ce pylône et regardez les lois de la gravité fonctionnent très bien aucun problème avec les lois de la gravité ce qui fait que là on a la sortie je vais la mettre là il en manque un non ? bien sûr qu'il en manque un évidemment qu'il en manque un me lisez aussi il y a un trou comment j'ai fait ça de l'autre côté par contre ça bouge de partout les convoyeurs c'est terrible merci ok je l'ai fait à ce niveau là au premier tiers juste après le milieu donc au premier tiers juste après le milieu ici donc merci et là comme ça et là aucun problème de chevauchement ah ouais c'est vrai que là j'en ai pas mis donc on va le faire comme ça et voilà là on aura la sortie de tous nos j'ai fait quoi déjà la poutre en acier je les ai pas configuré partout hélas on aura 8 sur 10 de nos poutres je crois que là je les avais configuré oui 60 lingots d'acier d'acier attends quoi c'est pas 30 60 lingots d'acier par minute une gouric et de part non j'en produis combien de l'acier 810 non mais il y a une couille dans le pâté là les tuyaux ça en prend ah d'accord les tuyaux m'en prennent moins les tuyaux ça me demande que 30 ok ce qui fait que là je vais avoir 600 ouais que 600 de consommation que de 600 lingots d'acier par minute enfin de 600 lingots d'acier par minute mais ensuite ce sera mieux 2,4 6,8 10 ce sont ces deux là hop ou 3 port en acier poutre en acier ensuite foot show d'acier moi je n'oublierai pas hop là ensuite bah il n'y a plus qu'à refaire pareil ah oui mais bah ça va pas marcher en fait en fait je vais avoir une alimentation mais qui fait que la moitié et vu que c'est pas c'est pas égal au niveau de la consommation parce que là hop tout ce qu'il y a à ma droite donc c'est de la compris vont me consommer 600 et tous ceux qui sont là c'est de 4 6 on avait dit combien 6 fois 3 12 c'est 180 oh et donc oh merde bah c'est pas bon du coup tout ce qui est répartition ici n'est pas bonne je vais devoir refaire la répartition oh c'est terrible je sais pas dans ma tête j'étais persuadé que c'était égal je n'ai qu'à faire plus attention c'est pas grave les erreurs font partie de la vie il faut savoir apprendre de ces dernières et alors vos erreurs n'en seront plus vraiment ça s'appellera une avancée voilà j'aimerais avoir un pylône en plein dans les airs maintenant la bonne question c'est comment j'en produis en bas sachant que j'ai la flemme d'aller voir super merci et bah on va regarder regarder mon magnifique document lingot 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 d'essier c'est où c'est là 18 ok j'ai 18 et j'en produis 45 par truc donc j'en produis 450 moins 90 340 par 405 plutôt c'est fois 9 405 par par ligne donc en gros cette ligne là on apporte 405 et la ligne là bas on apportera 405 ah c'est terrible je crois que j'en ai besoin de 60 on va sortir la magnifique calculatrice 405 il faut que je trouve du 60 il faut que j'arrive à diviser par 2 par 3 pour trouver 60 ça c'est terrible 135 ah on se rapproche divisé par 3 on est à 45 mince oui divise par 2 on est à 67,5 oh non oh non tout met pas ça on divise par 2 le problème c'est que si je commence par une division par 2 à chaque fois je vais tomber sur un 2,5 je vais rester sur du 5 voir du 0,75 non bon bah je suis obligé de faire 405 divisé par 3 au début 135 si je divise par 3 j'arrive à 35 mais c'est pas bon si je divise par 2 j'arrive à 67,5 pas divisé par 3 ça va me faire 9 ça va m'alimenter de 9 c'est con j'en ai besoin de 10 c'est con ça 10 bah pas le choix je vais faire divisé par 3 divisé par 3 ça va m'en amener 45 ici partout ça va m'en amener du 45 il va manquer 1 là-bas je vais en prendre un je vais faire divisé par 3 divisé par 3 pareil et ça va m'en sortir 1,45 ça va me faire un nombre de 45 x que je veux que je pourrais rediviser encore par 3 pour avoir les 15 restants pour en faire 60 45 plus 3, 60 45 plus 15, 60 bah c'est parti répartiteur on va pas faire trop loin excusez-moi il me faut du mk4 divisé par 3 et rediviser par 3 on a dit il faut que je trouve un endroit à peu près propre sans fasse à se centrer je suppose que là ça peut être pas mal je vais me le rapprocher non c'est pas ça comme ça ça fait droit ça fait propre on a de la place allez hop euh c'est pas centré ici non plus tac 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 c'est où c'est ici ok et là je vais le centrer ça va pas faire très très beau mais 1, 2, 3 1, 2 3 ah oui il y en a un qui va se barrer là bas c'est vrai ça fait 1, 2, 3 1, 2, 3 ok lui je vais devoir le rapprocher parce qu'il va faire un zigzag c'est compliqué je sais même pas si c'est assez là non ok donc on a un qui va là on a un qui va là c'est un minimum propre on a un qui va j'ai fait peut-être un pouillâtre eau je fais comme ça ça fait quoi ça fait ultra vieux ou pas oui dommage là c'est pas bon non plus merde je vais pas y arriver on va y aller on va y arriver voilà ça c'est une galère pour pas grand chose c'est terrible hop là voilà 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 ensuite on va y arriver là là c'est tout droit et lui il va se barrer oui mais alors oui non le problème c'est que ce que j'ai fait c'est toujours pas bon il va me falloir des regroupes qui fait que là oh la vache ça va être alors ils sont là je vais avoir besoin ça et là en fait tout le long là partout je vais avoir besoin de regrouper un pour chaque ah oui ah oui mais là ça va être tendu là ça va être très tendu oui 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 alors et là j'ai besoin j'ai besoin d'un regroupeur bonjour bonjour qui se barre par là s'il plaît ce qui fait là que je veux bien là j'ai un regroupeur aucun souci oh bon après ça c'est dégueu c'est pas propre est-ce que oui on en a que 45 et merci de toute façon je peux pas en prendre beaucoup plus parce que mes convoyeurs sont limités c'est pas roi là un peu que c'est pas roi en plus là bah dit j'étais bourré moi quand j'ai fait ça j'ai fait un instant donc j'étais bourré un instant oula c'est dommage euh donc 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 voilà lâcher mon regroupeur je vais remettre la mien aussi on va essayer de le voir les espaces pour pas que ça gêne ça va être limite là je sais pas si ça a touché mais à mon avis ça risque de bien toucher ça va ça va je garderai ça en tête euh ce qui fait que ça ça se barre là euh on va faire partir de là je préfère je préfère dit-il mais là forcément ça arrivera comme ça là même principe ce sera bon en hauteur et là là il y a de la place donc hop ah chut ah oui on m'a dit j'ai eu de la chance là cette fois je veux pas du tout faire attention mais ça a fonctionné d'un coup oui et ensuite ici il me fallait ah ouais ça va être tendu ah mais j'ai de la place sur les côtés donc c'est pas si pardon ah c'est un regroupeur ah mais oui ça n'a pas du bon endroit ça en regroupeur ça aussi on est d'accord ah ouais mais là ah ouais mais pas ouf non ouais j'aime pas trop ça déjà je vais le rapprocher non on va y arriver on va y arriver voilà comme ça là je pense il y aura de la place hop on trichera un peu sur le début sur le départ mais on retirera comme tout à l'heure hop là on fera ça on retirera le le pilier on le mettra un peu plus loin au pire c'est pas très grave voilà ici même combat je crois que c'est comme ça ou c'est comme ça je sais plus ok comme ça là on est vraiment tricolé là pour le coup décaler c'est con ça pas très centré tout ça alors où est-ce que tu es tu es là hop là on sera bon c'est pas pratique ça ok 1 lui il devrait être plus simple on va pas les mettre sur la même ligne si possible histoire de paginer voilà on va mettre un coup d'alimentation et normalement ça devrait fonctionner ça t'alimenter par l'avant par l'arrière ce machin par l'avant pas pratique du tout je vais mettre des potos pour deux sinon ça fait pas goût et merci 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 voilà je suis là ça passe voilà oula peut-être un pouillapouillalon j'ai dit que ça empiète mais pas du tout ça touche bien au contraire ça fait propre on relie des potos hop 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 on est bon j'ai vu qu'il y avait un truc vide c'est euh ouais voilà je pense que déjà cette première partie là fonctionnera tranquillement je vais le brancher au secteur on trouve ça au secteur c'est du triphasé j'espère parce que là ça va pomper on va tirer moi je peux vous dire on va lui tirer sur la couenne là la couenne du ponteur alors oui je vais pas un autre poteau je vais mettre un poteau là un poteau à 7 comme ça au moins je suis sûr que ça tient voilà il est pas encore alimenté voilà on peut voir que ça fonctionne bien à peu près il faudra regrouper les 15 mais là déjà avec ce que ça ça fonctionne donc aucun souci ça fait que ça fonctionne ça fonctionne aussi en bas donc ma consommation de l'électricité petit à petit elle va augmenter non j'ai à combien là aux alentours du giga en consommation voilà j'ai de quoi faire trois fois plus au pire j'ai de quoi mettre beaucoup plus de j'ai assez de pétrole pour faire beaucoup 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 plus d'usines d'usines électricité par pétrole ensuite on avait fait quoi on avait dit quoi déjà parce que là je vais devoir le refaire mais pour le même endroit c'est 405 divisé par 3 et redivisé par 3 c'est ça oui oui alors et bah c'est parti premier divisé par 3 après je sais pas si ça va servir parce que moi c'est du 45 après je vais être obligé de rediviser moi-même par 3 enfin le mélange par 3 par 3 et repart 3 bah tout en fait ouais je vais devoir faire 3 3 et 3 ok 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 je suis en face je suis pas en face voilà par 3 c'est terrible ce que je vais faire ça m'a demandé une place de fou en plus diviseur 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 par 3 mais celui là le 3 qui est là il va sortir de ce côté là c'est pas terrible on va faire comme ça on est bien ou pas comment ça je me suis trompé oh je me suis trompé là-dessus c'est quoi ça c'est un regroupeur je m'étonne que je me suis trompé allez c'est parti répartiteur oui ouais ouais on a un premier ici là on a le divisé par 3 mais il nous faut un autre divisé par 3 pour chaque sac c'est terrible parce que si j'ai vis par 2 je suis pas bon et après il me faudra un regroupeur en plus derrière oh là il faut que là on a besoin d'un regroupeur que là il y en a un qui se barre comme ça un qui se barre comme ça et là lui ça lui arrive dans la tronche au niveau de l'alimentation c'est bien que là on a un des premiers divisé par 3 on a un autre divisé par 3 attend divisé par 3 j'en oublie un divisé par 3 divisé par 3 parce que là on a 45 et là il faut que je redivise par 3 en fait oh terrible ah ouais comme je vous dis c'est là la place que ça va me prendre pour que j'arrive à le faire en vertical il faut absolument que je le fasse en vertical sinon je vais pas avoir la place mis par 3 et là il... ouais 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 je sais pas je vais voir si ça passe comme ça 1 2 3 le premier ça va le deuxième ça peut passer des fois le deuxième là il veut même pas savoir ah oui carrément bah enfin c'est quoi ton problème monsieur tu peux aller un peu plus loin peut-être si ça te dérange mais 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 il va me dire que c'est pareil non oula oula qu'est-ce qu'il y a qui est-ce qu'il y a ok bon là ça passe oh miracle c'est pas trop le problème là c'est que il va aller par dessus les autres c'est pas bon ça est-ce qu'il y a ça il y a ça qu'il y a pas assez alors oui bon là ça ce n'est pas là ok que là c'est nouveau ne rien dire on en a 3 ça veut dire qu'il faut des regroupeurs il en faut un paquet ce qui fait qu'il en faut au moins là bon ça j'en piste sur j'en piste sur rien de tout alors un comme ça un comme ça un comme ça ok déjà on a le compte un deux trois il en faut 3 autres groupers donc il me faut un autre regroupeur qui aille là donc si je peux le coller facile un truc comme ça genre comme ça ça va ouais on a rien vu ça fait tellement de galère je préfère dire on a rien vu hop voilà on a une autre partie qui arrive là je peux remettre les deux hein ah non mais il y en a de l'autre côté euh regroupeur regroupeur qui va là un ici et l'autre ok voilà ouais tu tu barres tu barres à là forcément ici on a on aura des lignes de convoyant et là ça gêne pas en plus je vais bien et ici on va en mettre un dernier je pense que ça passera dans ce sens là on va voir rien on va prendre un là qui va là et un là qui va là et normalement si j'ai bien visé ok et là lui il est censé aller ici il gêne personne compliqué 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 non parce que là on a fait qu'un tiers en fait tout ça c'est qu'un tiers on est obligé de le reproduire là et là je vais mettre un stand-by ici parce que je sais pas pourquoi mon petit doigt me dit je vais avoir besoin de place dit c'est fou ça 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 c'est à l'heure on va déconner ça me prend tellement de place pour pas grand chose il fait que là j'ai un nouveau répartiteur qui va non ça va pas le faire dans ce sens là ça va pas le faire il faudra un nouveau répartiteur par là je pense il faut qu'ils mettent tout pareil dans 3 répartiteurs ça suffira je sais pas si en répartiteur ça suffira mais en groupe là j'en sais ouais ça arrive là en fait 1 2 on a un seul qui passe pas ça me va si c'est que ça 3 ok là ça me va un peu mieux là j'ai 3 répartiteurs donc ça me fait du 15 et là il me falloir du du regroupeur il m'en faudra 6 oh putain mais on est proche on est beaucoup trop près là je suis beaucoup trop proche et en plus j'ai dû me gourer quelque part parce que là on est pas bon au niveau là j'en ai deux qui vont là oh j'ai dû me gourer quelque part les amis qu'est-ce que j'ai fait qui est pas bien d'où tu viens toi là-bas là si 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 c'est ça c'est bon j'ai rien dit j'ai rien dit alors oui on disait répartiteur bon peut-être chambouler un petit peu nos bras bon chambouler ce qu'on fait naturellement ou habituellement je veux dire même là j'ai envie de les mettre comme ça mais ça va être parce qu'on a un qui vient là un autre qui vient là un autre qui vient là bon passons sur le fait que là ça se croise un petit peu beaucoup là il faudrait que ça aille comme ça parce que c'est pas possible c'est beaucoup trop proche ça joue à pas grand chose en vrai donc là attends je vais aller pile en dessous pour bien me souvenir à peu près du truc que j'avais je vais mettre là là je sais pas vraiment le choix ah ouais non mais lui il va me poué en fait on va faire son lag 1 2 3 ça au moins c'est la partie pratique tu m'étonnes qu'il y a un poué en plein devant je vais changer je vais mettre la nu non non ici oh merde il était où il était tout en haut non non pas de ce côté s'il te plait merci là on a rien vu non plus on voit rien tout se passe très bien tout oui euh 1 2 3 4 ok ce qui fait que là on a ça on a ça on va les avancer donc là on a nos 30 qui arrive et là oh non ça marche pas c'est terrible je vais faire faire le petit train un petit tour là machin voilà pas de choix ah lui allez dis moi que c'est bon là oui c'est bon ok ok déjà on a tout alimenté ce qui fait que là on a 8 il fait que pas du tout parce que lui oh merde on va changer de type de production toi tu vas pas faire des tuyaux tu vas faire des des euh non tu vas pas faire des euh 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 c'est parti euh On est bon ? Ah on est bon du tout. Tu as ton problème ? Pourquoi tu rentres là toi ? Je suis trompé. On est au même endroit. Il était de flûte et de crotte. Je suis en face. Merci. Là on récupère un 15 comme partout là-bas. Partout, un peu partout j'ai envie de dire. J'ai bouiné ici. Qu'est-ce que j'ai bouiné ici ? Là j'ai du dividant en 2. OK, là j'ai du 15. Là il faudrait que j'en rentre 3 mais là c'est pas possible. J'ai du 15. J'ai courant de rentrer ici. J'ai celui-là et j'ai... Et j'ai un qui est planqué derrière. Ah donc j'ai les deux du deuxième étage. Je vais à l'arrêt de la réelle. Hum... J'ai condamné celui-là pour l'instant. Je ne vais pas en servir. je vais faire un regroupeur qui ira comme ça plus tôt plus comme ça et là faut que je sorte du deuxième étage je vais faire le tour avec un là qui sortent de l'eau il vient d'où lui alors tac tac comme ça lui ne me gêne pas 1, 2, je ne sais plus il me faut 40 ou 60 pour les lingots il m'en faut 60 là je vais être à 45 il m'en faut encore un de plus pas très grave si je me débrouille bien là il faut que j'en ai un qui arrive et un autre oh bon ça comme d'habitude ça en fait casse-tête d'ailleurs je vais pas faire comme ça je vais faire mieux ça je le mets là et ça je le mets là voilà qui fait que là ça me fait 60 15 plus 15 plus 15 plus 15 60 et ensuite bon là ça fait moche c'est pas grave et ensuite là normalement j'en ai 8 9 j'ai 9 à prendre là mais celui-là il fait 30 ah mais ça ça fait 30 là-bas c'est normal ça que j'essaie pas parce que là j'en ai 9 là qui vont déjà se faire en 15 ouais mais j'ai un peu de rab ça me perd un peu de rab normal ok ouais mais j'ai une sortie j'ai une sortie oui on a ça ça c'est 15 hein ouais ouais ça c'est 15 ok bon c'est là où ça va être compliqué ok là je vais faire traîner ceux-là en longueur et là je vais en avoir 9 pour 1,2,3,4,5,6,7 oui c'est ça 9 pour 7 avec le petit rab que j'aurai c'est-à-dire 30 je me suis pas trompé je vais regarder ma feuille c'est-à-dire que là je suis censé produire 30 de lingots en trop oui ouh c'est bon bon je repasse ma division par 3 et repart 3 ça c'est moins cool mais là j'ai un peu plus de place donc c'est un peu mieux je préfère en revanche 1,2,3 hop et hop et voilà avec la place au moins je vais pas me tordre le cerveau un peu partout ensuite Ensuite, les plus hauts, les plus loin, ça. Donc on va commencer par toi mon ami, je vais t'emmener tout au bout là-bas. Ouh la vache. Trop routeux. Ah j'ai plus de poutre en acier. Terrible ça. Eh bien on va en chercher. On mange largement ce qu'il faut. Mais... Attention à la chute. Ça fait homine de rien, on dirait pas, mais il y a de la hauteur. Ah bah voilà. Alors j'ai aussi mon inventaire plein de lingots d'acier à force de retirer des convoyeurs en ayant. Enfin qui ont des lingots d'acier sur eux. Heureusement j'ai prévu le coup. Vous connaissez. Peignant que je suis. Hop, j'ai fait ça. Ma broyeuse. Hop, j'ai juste à foutre tout ça là-dedans. Ça passe là-dedans, qui 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 va arriver au bout d'un moment. Voilà. Ici, qui va me faire des coupons. Bon, après là, c'est pas des ressources chères, donc forcément, ça m'en fait vraiment pas beaucoup. Mais le but, c'est plus de s'en débarrasser. Faut que ça traîne, parce que ça, c'est terrible aussi. C'est ce que je pourrais mettre en place d'ailleurs, là-bas, où j'ai trop d'excédents de certains... Oh non, certains types dérivés du pétrole. Je suis pas du bon côté. Je me disais aussi, voilà. Ah, foutez-moi, on va pas aller trop vite. Voilà, bonjour, bonjour. Est-ce que ça passe ? Oui, ça passe en longueur, mais c'est dégueulasse. Donc. C'est tellement chelage, je sais pas comment je vais m'en sortir. Là, ça veut pas en plus, là. Comme ça, voilà. Celui-là, ça passe pile au-dessus. Empeccable. Lui, bah on va faire pareil. La bonne technique, j'aime beaucoup. Non, je vais aller chercher plus de stables du côté, si je préfère. Ah ! Je l'avais oublié, celui-là. Heureusement, j'ai... Il faut... Il faut garder un là. Oh, j'ai bien fait. Heureusement... Hop. Oui, pour lui, ça sera impeccable. Là, il m'en faut un. Ah, là, ça va être plus chiant. Mais pas impossible, parce que... Voilà, laissez-moi passer là. Merci, monsieur. Ensuite, bon, ça veut dire qu'il me manque encore trois, je crois. Non, même pas, même pas, même pas. Même pas, parce que calcule, il me manque un seul, si je me trompe pas. Mais il est où ? Non, je dois encore en brancher un, mais je sais pas où il est. Merde. Un qui est pas... Ah, oui. Un qui est pas branché du tout. Euh... Manque tige de fer et plate de fer. C'est terrible, ça. Il va falloir que j'en pique une quelque part. Allez, plutôt. Il manque un, en plus. Vraiment, c'est pas il en manque dix. Il est manqué un. Terrible. Hop. Piquez-vous. Allez. Et normalement, si j'ai bien tout calculé, on est bon. On a tout qui est réparti. On aura un peu de rap qui bloquera de ci, de là. C'est pas grave. Euh... Je préfère avoir du rap que pas assez. Pardon, joueur de cam, ne vous remettre trop que pas assez. Et... On va tester les gynes. D'ailleurs, je vais limiter tout ça. Euh... Raph. Qu'est-ce que je dois faire, c'est terrible, ça. C'est vraiment terrible, quand même. Hop, j'en ai là. Ah, 200, ça devrait le faire. On n'a plus qu'à alimenter nos huit dernières usines. Et vérifier qu'elles soient fonctionnelles. Je ferai le regroupement un peu plus tard. C'est vrai qu'on a dû un épisode qui est assez long. Je le ferai hors caméra. On a du film. On a tout ce qu'il faut. Ça me déporte beaucoup d'un côté, dis donc. Hop là. Hop là. Est-ce qu'il y a la place, là ? Oui. Puis ce qu'il faut. Vraiment pas beaucoup de rab, par contre. Mais... Allez, je ferai mon poteau. Il est où ? Il est là. Rien, je ferai la répartition plus tard. En soi, je pourrais même le mettre là. Il gêne pas vraiment dans le... C'est vraiment là, il est dans la... Il est entre les deux, il gêne pas du tout. C'est pile la dimension qu'il faut, quoi. Franchement. C'est comme. Oui, c'est ici. Il faut vraiment pas grand-chose. Lumière ou pas, lumière. Déconfigurer normalement, je me suis pas trompé. C'est alimenté, là, c'est alimenté. Hop, et là, il n'y a plus. Carrelier. Voilà. C'est un véritable chantier, mais ça fonctionne. Regardez-moi ça. Bon, sauf celles du fond, parce qu'elles sont pas reliées. Ça. Je vais les appeler. Voilà, on va le faire lui tuer. Vraiment rapide. De. I. Comme ça, comme ça. Oh non, plate de fer. C'est toujours la même chose. Mais quand on a plus, et ben, il y en a encore. Enfin non, c'est un sale problème. C'est quand on a plus, on a plus. Ouh. 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 Ah terrible je me suis un peu trompé Bah là j'ai des plaques de fer Mais C'est pas trop trop ce qui était prévu A la base Ah puis là traverser vous voyez c'est Là vous avez une bonne Un bon aperçu de quel point c'est C'est le bordel ici Juste pour traverser C'est galère Donc imaginez la fer A quel point c'était encore plus galère Oui j'étais en train de faire les trucs pour aller Le trou il est où ? Je vais retomber dedans Je vais pas voir le trou Moi je vais retomber dedans Et là Ok voilà ils sont tous fonctionnels Ah bah c'est là dessus Sur ce sport On va s'arrêter pour aujourd'hui Voilà mine de rien ça On va arrêter l'eau Pas studieux Mais on aura aussi Là bien sûr ça s'est mis en pause Parce que c'est complet Ça sort sur rien On va voir plus tard J'espère que cet épisode vous aura plu Je vous propose de me retrouver Et bientôt pour le prochain Je vous remercie d'avoir suivi C'était Tiob Je vous remercie d'avoir suivi Je vous remercie d'avoir suivi